bonjour les amis j'espère vous allez tous bien je me suis enfin décidé à vous faire une vidéo face caméra donc vous savez que c'est pas trop mon truc mais comme j'aime bien les vidéos où les filles se montrent pour je trouve que c'est plus chaleureux donc je fais l'effort de me être face caméra avec un petit compagnon j'espère que ça vous fait pas peur c'est une fausse c'est une en laine gardée alors attention parce que j'ai tout noté pour essayer d'être claire nette et précise ça va changer je vous le dis alors je voulais d'abord vous dire que j'ai supprimé toutes les alertes et toutes les cloches enfin non toutes les alertes enfin c'est mon fils qui m'a supprimé c'est pas moi je moi je rame complet avec les ordinateurs mais j'ai supprimé toutes les alertes parce que quand je fais mes vidéos et ben j'ai tout le temps les alertes qui apparaissent sur l'écran et ça perturbe la vidéo ça fait du son dedans et puis c'est hyper gênant et quand je fais mes montages c'est pareil je fais mon montage et dès qu'il ya une alerte et ben ça me stoppe tout le temps de l'alerte et c'est hyper chiant donc j'ai supprimé du coup maintenant j'ai peur de louper certaines de vos vidéos et certains de vos commentaires donc et ben m'en voulez pas si je loupe certaines vidéos j'essaie de bien surveiller mais du coup je trouve que mon ma page d'accueil de youtube vous savez où on a toutes les propositions de vidéos mais j'ai l'impression que c'est tout bloqué et que maintenant c'est tout le temps les mêmes donc je sais pas si je vais laisser comme ça ou si je vais remettre les alertes j'en sais rien je sais pas comment faire de toute façon je suis dépassée avec les trucs avec tous les trucs internet c'est vraiment pas mon monde donc voilà alors je voulais vous parler de la mise en ligne de mes vidéos parce que je vais essayer d'être un peu plus un peu plus carré donc les semaines où je n'ai pas beaucoup de vidéos à vous mettre j'en mettrai une le mardi ça ce sera plutôt des tutos des tutos ou de la couture du enfin la couture du scrap des perles des mandalas enfin ce sera plutôt le le mardi le jeudi ce sera une vidéo sur mes souris parce que j'ai envie de faire plein de trucs avec les souris donc voilà je vais les publier les vidéos le jeudi et le dimanche toujours le dessin du dimanche ça ce sera les semaines où j'ai pas trop de vidéos à vous mettre et les semaines où j'aurai plus de trucs et ben je ferai un jour sur deux c'est à dire ce sera mardi mercredi non jeudi oui vendredi non samedi oui et dimanche oui voilà mais tenter de faire comme ça si ça fait trop vous me le dites si ça vous saoule vous avez l'impression d'être envahi par les tutos de dream bah vous me dites et puis je resterai à trois par semaine c'est déjà pas mal voilà ensuite pour les stickers alors moi j'adore faire ça n'est ce pas il y en a beaucoup d'entre vous qui aimez bien aussi les petits stickers vous savez que je fais maintenant ça c'est là c'est pas un mois attendez j'en ai déjà en avance que je vais publier donc ça ça va être une fois par mois ou deux fois par mois ça dépend là comme il va y avoir halloween et ensuite il va y avoir noël donc je pense que je vais mettre deux par mois voilà donc les petits stickers voilà ça c'est ce que vous allez bientôt avoir sur halloween je pense que je vais la mettre cette semaine là la planche de stickers halloween que je vois si j'en ai une autre ça ça va être une planche de fleurs aussi que j'ai déjà préparé qui sera après ouais donc cette semaine je pense que je vais en mettre ça ce sera une fois par mois ou deux fois quand il ya des trucs des événements on va dire ok il avait celle ci aussi vous rappelez vous l'avez beaucoup aimé celle ci donc ça c'est pour les stickers une ou deux fois par mois ensuite bon donc les souris je vous ai dit ce sera le jeudi je publierai une vidéo des souris voilà et puis si j'ai plus c'est ben ce sera une le jeudi et le samedi voilà ensuite je voulais vous dire n'hésitez pas si vous n'arrivez pas à faire un truc si vous même vous vous posez une question ou si je peux vous aider à quoi que ce soit et bien n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou des mails ou si vous avez envie d'un d'un tuto ou même des stickers sur un thème et bien n'hésitez pas après moi je vous dis si c'est possible ou pas possible si je peux vous aider je vous aide avec grand plaisir parce que je trouve que c'est très important de faire des choses par soi même et c'est en train de se perdre et c'est dommage les jeunes sont pas très manuel ils savent pas trop se débrouiller avec leurs mains et voilà je trouve que c'est dommage et qu'il faut pas perdre ça donc si je peux aider à transmettre quoi que ce soit vous me dites surtout donc tout ce que je fais si je fais des patrons que ce soit les vêtements de barbie les stickers des poupées ou quoi d'autre j'essaie toujours de vous faire des patrons et je vous les mets sur ma page facebook les tutos de dream si je mets tout en pdf vous n'avez plus qu'à télécharger et imprimer voilà je suis là aussi pas mal sur instagram alors instagram par contre je sais pas trop m'en servir je vois je comprends pas trop comment ça marche ce truc non mais j'y suis quoi vous pouvez me trouver sur instagram aussi ensuite j'ai noté un pas pas partir dans tous les sens si vous n'avez pas facebook si vous n'avez pas instagram donc si vous pouvez pas aller télécharger mais mes patrons mais vous les voulez quand même tant qu'on n'est pas trop nombreux sur la chaîne je vous les envoie par mail il n'y a pas de problème vous me faites un petit mail un message privé et je vous envoie par mail le pdf ok ensuite quand on va arriver à 1000 j'attends avec impatience je ferai certainement un concours je pense mais ce sera un concours où vous n'en verrez rien je vais vous dire pourquoi parce que quand je reçois vos courriers vos petits cadeaux vos petits paquets ben je suis toujours hyper choquée du prix des envois en france c'est des malades mais vraiment c'est des malades vous payer 7 euros timbres 12 euros timbres 15 euros timbres et c'est un truc de fou quoi ils sont ils sont tombés sur la tête je veux dire c'est quand même que des facteurs quoi donc voilà je suis hyper choquée parce que des fois vous faites des des petites créas et en fait ouvrir une et en timbre donc voilà moi je vais faire des concours des trucs comme ça ce sera des photos à envoyer par mail je veux plus vous mettre sur la paille voilà donc si vous voulez m'envoyer des petits cadeaux des petits colis moi j'aime bien envoyer voilà on peut pas s'empêcher mais bon pensez au prix des timbres et vous ruinez pas vous ruinez pas pour ces tarés ok ça m'a fait pendant que je vous disais ça j'ai pensé à un autre truc et je viens de le perdre qu'est ce que c'était je sais plus ouais je sais plus j'ai perdu à 6h je me souviens moi de temps en temps je fais je le fais toujours je prends dans mes abonnés dans mes fidèles dans ce qu'il met tout le temps des petits messages j'en prends un et j'envoie un petit cadeau c'est comme ça c'est cadeau c'est la maison c'est parce que j'aime ça voilà donc je continue à faire ça ça c'était pour le courrier on ne se ruine pas en timbre en timbre je suis trop choquée des prix des timbres c'est un truc de fou voilà ensuite je voulais vous parler des partenariats donc je commence à recevoir des propositions de partenariats et pour l'instant je refuse et je vais vous dire pourquoi parce que je trouve que les partenariats ça nous oblige à vous pousser à la consommation et vous connaissez à me connaître moi j'aime pas ça voilà pousser les gens à dépenser c'est vraiment pas dans mon caractère donc je pense que je ne les ferai pas je les refuserai sauf si un jour on me fait une proposition de partenariat voilà d'un truc que j'ai vu nulle part ailleurs comme par exemple je me suis dit que si un jour on me propose un partenariat pour la laine pour la laine gardée là j'accepterai parce que c'est des trucs pas faciles à trouver et donc voilà si on me propose ça je pense que j'accepterai parce qu'à ce moment là c'est plus rendre service aux gens qui ont envie de faire des choses et qui ont du mal à trouver le matériel mais si vous avez envie de faire de la laine gardée et que vous trouvez pas le matériel et bien contactez moi en message privé voilà et on discutera et je vous dirai ce que vous pourrez faire etc donc j'ai rien contre ceux qui font des partenariats je suis la première à les regarder par curiosité par exemple toutes celles qui ont fait bibicraft j'ai regardé parce que j'aime ça quoi voir en plus bibicraft c'est de la dentelle des rubans des magasins tout ce que j'aime donc je regarde donc j'apprécie mais moi je veux pas le faire parce que ça va pas dans l'esprit de ma chaîne on va dire la fille qui se la pète non ça va pas dans l'esprit de ma chaîne enfin bon mais vous m'avez compris quoi d'accord donc voilà ce que je voulais vous dire comme moi je vous pousse toujours à vous débrouiller et à essayer de faire avec des trucs qu'on a à la maison ce serait pas logique que je vous dise allez acheter ici allez acheter là je l'ai acheté là et puis en plus vous les voyez déjà sur les autres en plus ça marche parce que moi j'ai déjà vu des copines faire des partenariats avec bibicraft je suis allée voir le site j'ai passé ma soirée à regarder c'est vrai qu'il y a des trucs sympas et tout donc c'est bien on va dire c'est bien mais c'est pas pour moi voilà bref donc dites moi j'espère que les vidéos ça va pas être trop si vous trouvez que je mets trop de vidéos et que ça vous ça vous encombre votre youtube vous me dites et à ce moment là j'essaierai de faire moins de vidéos bref ensuite pour celles qui ont des chaînes youtube et bien je voulais m'excuser de ne pas regarder toutes vos vidéos malgré que je sois abonnés à vos chaînes et bien pas tout simplement parce que ben je m'en sors pas il y en a trop et puis comme mes journées sont moins longues que les autres à cause de ma maladie je suis obligée de me reposer beaucoup donc du coup mes journées elles sont super courtes et si je passe mon temps à regarder les vidéos ben du coup je peux pas moi en faire donc j'essaye de regarder de temps en temps un petit peu tout le monde mais bon c'est pas facile et bien je crois que j'ai tout dit moi en ce moment j'essaye d'améliorer l'image de mes vidéos à faire des belles images bien éclairées bien agréables à regarder donc là c'était facile parce que dans cette pièce en fait j'ai pas de fenêtre j'ai qu'une porte donc quand c'est l'été ben j'ouvre la porte et j'ai un super éclairage mais là ça va arriver l'hiver et donc ça va être éclairage électrique comme là vous voyez là j'ai la porte ouverte et donc j'ai vu que ça faisait une grosse ombre donc j'ai mis le truc comme ça là ben vous la voyez pas une langue d'architecte en fait et du coup ben j'ai deux traits là enfin c'est vraiment pas facile l'éclairage des vidéos donc j'essaye d'améliorer voilà mes chers compatriotes j'ai terminé ici mon petit point actualité de la chaîne prenez soin de vous restez peace et surtout n'oubliez pas d'être heureux je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye